Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment mieux gérer ces factures d'électricité, notamment comment mieux gérer tout simplement le chauffage de nos appartements en location côte durée. Au moment où je suis dans cette vidéo, on est en train de rentrer en période hivernale et donc je pense que c'est la bonne période pour justement te bouger et mettre en place des solutions qui vont te permettre de mieux contrôler tout simplement tes prochaines factures qui vont arriver. Mais c'est aussi qu'on le sait, aujourd'hui on est dans une période assez compliquée où le coût de l'énergie coûte de plus en plus cher. On sait aussi que nos voyageurs de plus en plus, on n'a absolument rien à faire et je pense que tu es comme moi, dans mes appartements, ils ont tendance à mettre le chauffage limite à 30 degrés avec la fenêtre grande ouverte. Je pense qu'on vit tous plus ou moins les mêmes galères et donc il est grand temps de se bouger, il est grand temps de mettre en place des outils, des applications, des appareils électroniques et je vais t'en présenter aujourd'hui qui vont te permettre à toi aussi de mieux contrôler tes factures mais surtout de prendre la main sur tout simplement les différents équipements. C'est finalement de la domotique, prendre la main sur tes équipements dans ton appartement. Allez, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Je t'inviterai maintenant à t'abonner, tu découvres un petit bouton s'abonner, t'actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'immobilier, je te parle de sous-location professionnelle et je te parle également de conciergerie d'appartement. Je te parle aussi d'investissement en bourse puisque c'est un challenge que je me suis lancé il y a maintenant quelques mois. D'ailleurs, je t'invite à le suivre régulièrement sur cette chaîne YouTube. Je publie une vidéo par mois où je fais un petit peu un point sur mon challenge. Et également aussi, je voulais t'offrir avant de commencer tout de suite deux formations sur comment te lancer dans l'immobilier en partant de zéro sans crédit bancaire avec des résultats rapides. J'ai deux méthodes, deux formations, deux méthodes qui sont finalement assez complémentaires mais qui ont une approche totalement différente et c'est pour ça que je t'ai préparé deux formations totalement gratuites. La première, c'est sur la sous-location professionnelle et immobilière. C'est-à-dire que tu ne possèdes pas de biens, tu vas les louer mais d'ailleurs, tu vas générer des revenus tous les mois dans l'immobilier et tu vas voir de manière assez rapide. Et la deuxième, c'est dans la conciergerie, c'est-à-dire comment créer une conciergerie d'appartement, comment créer un business pour accompagner des propriétaires à gérer leurs appartements en location photo durée. Tu vas voir que c'est deux activités qui, moi, m'ont permis complètement de me relancer justement en tant qu'entrepreneur et qui m'ont permis clairement d'accélérer ma croissance. Je te propose donc deux formations gratuites à découvrir dans la partie description. Donc aujourd'hui, on va parler justement de location photo durée. On va parler de comment gérer nos chauffages, comment gérer l'électricité et comment piloter finalement le chauffage dans nos appartements. Parce que pour la plupart du temps et notamment si tu fais de la sous-location voire même de l'investissement locatif, tu vas être concerné par rapport à cette problématique de mieux contrôler et mieux piloter finalement les différentes factures énergétiques. Et là, j'ai envie de te dire, vu la période dans laquelle on est, c'est de plus en plus indispensable de vraiment s'y coller et de vraiment trouver des alternatives, de trouver des solutions. Alors, si tu es un investisseur IMO, franchement, je te recommande dès maintenant d'investir ou de faire mettre par ton artisan tout de suite au moins un thermostat qui va notamment intégrer un fameux fil pilote. Ce fil pilote va tout simplement piloter le chauffage. En règle générale, aujourd'hui, c'est vrai que quand on fait de la rénovation, on part plutôt sur l'électrique. On oublie complètement les chaudières. Je vois, je viens de terminer la rénovation d'un appartement. On était sur un principe de chauffage en chaudière avec des radiateurs classiques. On a tout fait sauter et on a tout remplacé par des radiateurs électriques. C'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui. C'est ce qui est de plus, j'ai même envie de te dire, le plus facile à maintenir. Parce que c'est vrai qu'avec la chaudière, il y a aussi beaucoup de problèmes. Il y a aussi des questions de coûts, bien évidemment. Bref, tout ça, ce sont des sujets sur lesquels je ne vais pas forcément revenir ici dans cette vidéo. Mais voilà, un petit peu aujourd'hui, moi, très clairement, tous mes appartements pour la plupart sont équipés d'électricité en termes de chauffage. Donc, si tu es un investisseur, commence déjà par au moins mettre un thermostat dans ton logement. Et si possible, avec éventuellement un thermostat qui serait peut-être enfermé dans une pièce un petit peu isolée, tu vois, ou un système avec une clé. Et du coup, que tu aies une sonde, la sonde qui va permettre de récupérer la température, qu'elle, pour le coup, soit déportée. Donc ça, ça serait vraiment l'idéal si tu es un investisseur émo, que tu es en pleine rénovation, d'y penser dès maintenant et d'intégrer de la domotique tout de suite au niveau de tes différents équipements pour que tout de suite, tu puisses avoir tout prêt pour justement avoir un logement qui soit prêt pour les différentes périodes hivernales et pour justement mieux piloter ta facture énergétique sur le chauffage. Après, si tu fais de la sous-location ou peut-être c'est un appartement qui est déjà équipé, voilà, eh bien du coup, la vraie question, c'est comment on fait pour mieux gérer ces factures électriques ? Donc, très fréquemment, eh bien, tu vas donc avoir des radiateurs un petit peu anciens. Donc déjà, passe un petit peu sur des radiateurs qui sont un petit peu plus récents, bien évidemment, parce que généralement, ils intègrent des nouvelles technologies, notamment si les fenêtres sont ouvertes, etc. Et du coup, ça va quand même énormément aider. Moi, je me rappelle avoir fait une erreur, notamment où j'avais acheté des radiateurs, notamment chez Leroy Merlin, où, eh bien, c'est des radiateurs qui étaient soi-disant connectés avec un système de box et cette box était connectée, eh bien, à ma box internet et ça me permet de prendre la main sur les radiateurs. Alors, c'est très bien, ça fonctionne plutôt bien, mais il y a quand même deux problématiques. La première, c'est si le voyageur débranche la box, tu ne peux plus accéder, donc, à tes, comment dirais-je, à tes radiateurs. Mais c'est aussi la deuxième problématique, c'est également que, du coup, le voyageur a toujours la main. C'est-à-dire que le radiateur est en mode programmé, mais si lui reprend la main dessus et qu'il remodifie tout simplement le paramétrage, eh bien, il reprend la main et là, pour le coup, c'est foiré, c'est loupé, c'est mort et tu ne peux plus rien faire. Donc après, il y a toujours ceux qui vont dire, je mets des messages ou je mets une affiche en disant au voyageur de ne pas y toucher, etc. Dans les faits, je peux t'assurer que quand c'est lié au chauffage, généralement, les personnes ont tout le temps froid, eh bien, forcément, ils ne sont pas chez eux et donc, ils ont naturellement froid, alors que chez eux, ils auraient peut-être essayé plutôt de réguler. Ce n'est pas eux qui payent, donc bien évidemment, tu doutes bien qu'ils n'en ont que faire et du coup, c'est le cadet de leurs soucis. Donc, du coup, comment on peut clairement faire parce qu'en fait, il faut bien trouver des solutions. Donc déjà, la première question qu'il faut te poser, c'est déjà, est-ce que c'est un chauffage collectif ? Moi, je vois, j'ai des appartements dans une copropriété où là, c'est une chaudière principale qui gère tous les appartements et là, j'ai envie de te dire, ça ne va pas changer grand-chose, c'est la chaudière générale qui contrôle l'ensemble des appartements et là, pour le coup, malheureusement, c'est un peu compliqué. Alors, il arrive fréquemment d'ailleurs que les voyageurs me disent, il fait trop froid dans le logement, je vois, j'ai une autre copropriété où on a un système de plancher chauffant et c'est vrai que quand tu n'es pas habité au plancher chauffant, c'est un peu déstabilisant et naturellement, le voyageur me dit qu'il a froid en fait parce qu'il n'est pas habitué et peut-être même que quand il met le chauffage, il se met proche du chauffage ou il met son siège à proximité, etc. Là, tu n'as pas du tout cette problématique-là puisque c'est un principe de chauffage au sol et en fait, la température ambiante est largement au-dessus de 20, donc pas de souci de froid, mais certains ont quand même cette problématique. Donc moi déjà, il faut absolument le préciser dans tes annonces, le préciser aussi peut-être dans un écriteau que tu mets dans ton appartement, mais c'est aussi à mon sens, c'est proposer des couvertures, proposer des accessoires supplémentaires pour que quand ils vont dormir, ils auront de quoi ou une plaide éventuellement, qu'ils aient des équipements supplémentaires que tu ne mettrais pas habituellement, que la couette suffit, eh bien là, il faut renforcer ce côté-là pour du coup leur donner quand même des possibilités dans le cas où ils auraient vraiment froid. Parce que s'ils ont vraiment froid, je peux t'assurer que si eux, ils considèrent qu'ils ont vraiment froid, il y a très forte chance qu'ils quittent ton logement. Donc ça, pense-y, pense à rajouter ces petits éléments, ce n'est pas grand-chose, mais voilà. Alors je sais aussi que certains me disent, bah oui, mais comment tu gères les réclamations ? Parce que si le voyageur te dit ça, comment tu fais ? Bah oui, si c'est un principe de chauffage général, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc c'est leur expliquer que bien évidemment, toi, tu ne peux rien y faire, que c'est un chauffage centralisé et que donc tu ne peux pas intervenir personnellement sur le logement, c'est absolument impossible, mais que néanmoins, tu vas remonter l'information. Tu vois, ce qu'aime bien aussi avoir le voyageur, c'est toujours être certain que derrière son message a été traité, pris en compte, qu'on a pris en compte ses réclamations, etc. Il y a toujours ce principe de rendre le service, demander, enfin voilà. Donc du coup, ça, ne l'oublie pas. Dis-lui qu'effectivement, même si dans les faits, tu ne vas pas appeler toutes les cinq minutes le syndic pour, ou chaque jour le syndic pour remonter le chauffage, mais bon, si tu as plusieurs voyageurs qui te font la réclamation, peut-être qu'à un moment donné, il faut se poser quand même la question. Et puis après, si c'est un cas isolé, tu dis oui, effectivement, je vais faire la demande, mais sachez que voilà, je ne suis pas, malheureusement, je ne peux pas personnellement faire quoi que ce soit. Néanmoins, je vous ai quand même prévu des couvertures, des éléments supplémentaires, etc. Alors certains vont me dire, est-ce qu'on ne peut pas rajouter du coup des petits radiateurs d'appoint ? Bien évidemment, non. Parce que les radiateurs d'appoint, c'est juste hyper énergivore, ça consomme énormément d'électricité, c'est juste pas possible. Et puis alors là, pour le coup, je peux vous assurer que votre voyageur, il va mettre ça à fond et là, vous allez vous retrouver avec des factures d'électricité qui vont juste être n'importe quoi. Faire attention aussi aux voyageurs qui restent plusieurs mois parce qu'il y a un risque qu'il amène, à un moment donné, parce que ça ne coûte pas cher, les petits radiateurs d'appoint, on est sur 20-30 euros et là, ça peut vite avoir des conséquences sur votre facture. Donc une autre solution aussi que vous pouvez explorer, alors honnêtement, je ne l'ai jamais mise en place, mais j'y réfléchis, c'est de préciser dans votre annonce que vous ferez, dans le cas d'une réservation moyenne durée sur plusieurs mois, vous ferez un relevé du compteur à son arrivée et vous ferez un relevé du compteur à sa sortie et que vous, vous allez partir sur une consommation moyenne et que si malheureusement, il y a une consommation excessive, tout simplement, ça lui sera facturé et vous précisez bien le montant. Et l'idéal, c'est même de lui faire remplir un contrat papier pour le coup. Pour cette façon, si c'est plusieurs mois, moi je vous recommande vraiment d'avoir un contrat supplémentaire en plus de ce qui se passe sur Airbnb, mais au moins tout sera écrit et au moins vous pourrez éventuellement envisager du prendre une caution supplémentaire et lui dire, moi je déduirai ça de la caution. Sachez que ça se pratique, donc c'est pas du tout illégal, c'est juste qu'en France c'est vrai que c'est pas très dans les mœurs, mais vu ce qui est en train d'arriver, moi je me pose la question, est-ce qu'à un moment donné on va pas être obligé d'arriver à un système comme celui-ci ? Vous allez me dire, bah ouais, mais c'est là du coup, c'est à l'opposé du principe du check-in automatisé, oui je l'entends, mais franchement, les factures aussi d'électricité, c'est un vrai coût et à un moment donné, ça peut complètement remettre en question votre business, votre activité, très clairement. Donc ça c'est le chauffage central. Après il y a la chaudière, donc la chaudière individuelle que vous avez dans votre logement, et là j'ai envie de vous dire, bah déjà voyez s'il n'y a pas un thermostat qui est déjà prévu, généralement il y a un thermostat et il y a justement des fils pilotes ou il y a des radiateurs, donc par exemple à eau qui tout simplement, bah, comment dirais-je, sont contrôlés par la chaudière. Donc là ce que vous pouvez faire, c'est installer par exemple un système, je vais vous mettre ici sur cet écran, donc un système de Netatmo. Donc ce système Netatmo, c'est tout simplement un, comment dirais-je, un petit boîtier qui va, qui va donc, un thermostat tout simplement connecté, qui va se mettre dans votre pièce. Il y aura un autre petit système qui sera relié à votre chaudière et via donc le wifi, donc vous allez pouvoir piloter le thermostat et le thermostat va communiquer, donc via le principe du courant électrique, notamment le courant porteur, et bien va communiquer avec ce petit boîtier qui lui-même est connecté à la chaudière. Et c'est ce qui va permettre, et bien à distance, de prendre la main sur et bien la température. Et même si le voyageur venait à remodifier, vous avez toujours la main ou vous reprenez la main, il n'y a aucun problème. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien, c'est un système, je vous mettrai le lien bien entendu dans la partie description, vous pourrez le consulter. Et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite après, alors on arrive aussi à éventuellement ceux qui souhaitent éventuellement piloter le chauffage via, de manière plus personnalisée, peut-être par pièce. Là c'est possible également, il existe donc des vannes thermostatiques qui sont pilotables, chaque vanne est pilotable via une application. Pareil, même principe, Netatmo qui fait la même chose, qui vous propose aussi ce type de produit qui va vous permettre de prendre la main avec des vannes, vous allez remplacer la vanne de votre chauffage à eau chaude, vous allez tout simplement remplacer cette vanne et mettre cette vanne à la place. Et cette vanne va contrôler tout simplement le chauffage. Moi je vous conseille aussi toujours de rajouter quand même un écriteau pour expliquer aux voyageurs pourquoi vous avez mis tout ça en place et tout simplement pour des raisons aussi, comment dirais-je, écologiques, pour rentrer dans le principe, voilà, on met tout en œuvre pour aujourd'hui combattre l'écologie, que donc vous avez installé tout ça et que donc vous leur demandez de ne toucher à rien, que tout a été réglé et que si éventuellement il y avait un souci de chauffage qui trouvait que c'était insuffisant, qu'ils vous fassent la demande. Et vous effectivement, vous pouvez éventuellement peut-être monter d'un degré ou deux degrés. Des fois il ne suffit pas de grand-chose. Mais le voyageur généralement quand il arrive, c'est à ce moment-là où il peut avoir un peu froid ou le soir, etc. Et je sais que la loi impose un minimum de 19 degrés, mais pour certains, 19, ce n'est vraiment pas assez, même 20, ce n'est pas assez. Certains ont besoin de 21, 22, enfin bon, j'ai envie de vous dire, pour certains voyageurs, faites ce petit effort. D'accord ? Tous les voyageurs ne sont pas comme ça, mais faites ce petit effort d'aller, alors bien entendu, vous n'allez pas vous mettre à 24, 25, mais faites quand même cet effort tout en leur expliquant que vous êtes aussi là pour réguler un petit peu ce qui est en train de se passer et que vous acceptez une petite tolérance, mais qu'après malheureusement, ça sera sujet à facturation supplémentaire. Tout simplement, je crois qu'il faut être clair et il faut bien expliquer ce qui est aussi en train de se passer, notamment par rapport à nos consommations électriques qui sont aujourd'hui surfacturées. Ensuite, il y a la partie électrique. Donc là, ça concerne quand même beaucoup d'appartements et je pense que vous êtes plutôt dans cette configuration-là. Aujourd'hui, très clairement, 110% de mon parc d'appartements, j'en ai à peu près 80-90 en tête. Aujourd'hui, les trois quarts sont en électrique. Donc là, en fait, il y a deux grands principes. Il y a soit vous avez des prises qui ont un fil, comment dirais-je, pilote et d'autres qui ne l'en ont pas. Donc généralement, les anciens systèmes n'ont pas de fil pilote. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? C'est quand vous débranchez votre radiateur. Généralement, il y a deux ou trois arrivées. Donc s'il y a deux arrivées, c'est clair, il n'y a pas de fil pilote. S'il y a trois arrivées, peut-être qu'il y a un fil pilote. Généralement, c'est un fil noir ou c'est un fil gris. Donc vous vérifiez. Et en règle générale, quand il y a un fil pilote, il y a aussi normalement un thermostat. Donc déjà, si vous ne voyez pas de thermostat dans la pièce, c'est que malheureusement, avec cédule électrique, à mon avis, c'est mort. Même s'il y a un câblage, il n'y a rien qui a été prévu. Donc ça veut dire qu'il faut aussi acheter un thermostat. Ou une autre solution qu'on va voir dans quelques instants. Ensuite, il y a les radiateurs qui n'ont pas de fil pilote. Et là, du coup, ça veut dire que très clairement, en fait, tout se pilote dans le radiateur. On ne peut pas le déporter. Ce n'est pas possible. C'est tout se fait sur le radiateur. Le thermostat que vous pourriez installer, le principe du fil pilote, si vous voulez, c'est que tout soit piloté via un thermostat. C'est-à-dire qu'un thermostat vient tout simplement alimenter via le tableau électrique les différents fils pilote qu'il y a dans toutes les pièces et vient automatiquement mettre à jour le chauffage. Du coup, si vous êtes dans la configuration que vous avez un fil pilote qui est prévu de base et que vous souhaitez éventuellement piloter par radiateur le principe. Alors, s'il y a un thermostat, moi, je vous encourage plutôt à piloter directement le thermostat, rajouter un petit boîtier qui vient piloter le thermostat. Mais si au contraire, vous voulez piloter radiateur par radiateur, vous avez ce petit produit. Et bien entendu, tout ce que je vous parle ici, je vous mets les différents liens dans la partie description, ce qui vous permettra de regarder tout ça. Vous avez ce petit produit de chez Etsy qui se présente comme ceci et qui, du coup, se connecte directement à la prise. Et du coup, c'est déporté. Ça intègre une sonde que vous mettez un tout petit peu à côté du radiateur, pas très loin finalement. Et ça va automatiquement, si vous voulez, prendre la main sur le radiateur. Et en plus de ça, ça va vous permettre, eh bien, ce produit de piloter le chauffage, donc la température, mais également aussi de bloquer l'accès aux touches. C'est-à-dire que vous allez tout simplement condamner. Le voyageur ne pourra pas intervenir sur le système. Ça va tout simplement prendre la main. Donc ça, c'est plutôt bien, mais ça nécessite le fameux fil pilote. D'accord ? Donc ça, c'est une solution envisageable, mais encore une fois, qui doit quand même nécessiter un minimum d'équipement dans votre appartement. Ensuite, après, vous avez du coup les autres radiateurs. Et là, pour le coup, c'est assez souvent qu'il n'y a pas de fil pilote. C'est quoi ? Eh bien, généralement, c'est juste une prise électrique. Donc, soit le radiateur est directement connecté avec des dominos. Vous retirez le cache et vous trouvez les dominos. Et là, c'est connecté directement. Ou bien, sinon, c'est carrément une prise et ça a été plugé dessus. Sachant que la loi, normalement, impose qu'il y a vraiment un fil, qu'il y a vraiment un courant différent entre les prises électriques classiques et le chauffage électrique. Donc, normalement, vous ne pouvez pas vous retrouver dans cette situation. Mais je vais quand même vous présenter deux produits qui sont distincts. Vous avez déjà celui-ci. Pareil, je vous le mettrai dans la description, bien évidemment. Donc, c'est un système comme celui-ci où là, donc, on se connecte directement là. Et là, ça se connecte sur une prise de 120 volts. D'accord ? Vous avez donc la petite sonde qui est ici. Et là, donc, ce qui est plutôt bien, c'est que vous réglez la température. Vous mettez la plage entre temps et temps. Et c'est un principe de on-off. Donc là, on ne va pas réguler la température, mais on va par contre le couper à distance. Donc, c'est pareil. Alors ça, pour le coup, c'est un système, comment dirais-je, qui est également pilotable à distance. Donc, vous avez une application que vous allez pouvoir télécharger. Tout comme le principe de chez Etsy, que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Vous avez une application que vous allez télécharger et qui va vous permettre de piloter ça à distance. Là, c'est exactement la même chose avec ça, puisque vous allez, eh bien, piloter via l'application. Vous allez pouvoir aussi le régler directement ici sur l'affichage, sur l'affichage. Et donc, automatiquement, c'est on-off. C'est-à-dire que dès que ça atteint la température, bah, tout simplement, le système se met en off et ça coupe automatiquement votre radiateur. Un autre système aussi que vous pouvez donc utiliser, c'est un principe, donc, c'est un système de switch. Donc, un module switch. Donc, pareil, avec, donc, la petite sonde qui est déportée. Et là, il y a un petit peu de câblage à faire. D'accord ? Donc, vous allez tout simplement, bah, vous connecter ici. Et, en fait, donc, vous allez rentrer ici. Vous allez ressortir par ici. Et, en gros, le système se met entre le radiateur et, donc, enfin, se met au niveau du radiateur. Enfin, entre l'arrivée et l'arrivée du radiateur. Il se met entre les deux. Et tout simplement, bah, la petite sonde qui est ici va contrôler. Et là, pareil, vous avez un principe d'application. Et c'est pareil, vous pouvez, eh bien, piloter à distance, tout simplement, la température. Et automatiquement, dès que la température va franchir le seuil, eh bien, le système va tout simplement couper le radiateur. Alors, tous les produits que je vous ai fait voir juste ici, c'est des petits produits qui ne coûtent pas très cher. C'est entre 20 et, je crois, 35 ou 40 euros pour chacun, à peu près. Donc, c'est pas non plus très, très cher. Si vous avez, par exemple, deux chambres, plus un ou deux dans la pièce principale, ça vous en fait quatre. On va dire qu'en gros, vous êtes à peu près aux alentours d'une centaine d'euros, 100, 150 euros, ce qui, à mon sens, pas très cher au regard des économies que vous allez pouvoir réaliser. Donc, voilà un petit peu, moi, ce que je voulais vous dire sur tout ce qui concerne l'échauffage. Tous ces produits, vous les retrouvez dans la partie description. Ça va vous permettre de les consulter, de voir un petit peu le fonctionnement. Nous, on est en train vraiment en fonction parce que ça dépend de chaque appartement. Vous l'avez compris, chaque appartement a sa part, le même fonctionnement. Et donc, un produit que vous allez acheter ne va pas forcément correspondre à l'appartement. Il faut déjà que vous preniez connaissance des lieux. Est-ce qu'il y a un thermostat ou pas ? Est-ce que c'est une chaudière ? Est-ce que c'est de l'électrique ? Si oui, et quand vous débranchez, est-ce qu'il y a des fils pilotes ? Il faut s'assurer de tout ça. Et en fonction, donc, de la typologie de votre appartement et de ce qui a été mis en place, eh bien, vous allez pouvoir brancher différents systèmes, comme j'ai pu le faire voir ici, et qui vont vous permettre via une application. Eh bien, donc l'application à chaque fois, c'est une application différente. C'est pour ça que moi, je vais vous recommander après de bien mettre tous les radiateurs. Comme ça, vous aurez tout directement sur votre application et vous allez pouvoir piloter ça directement à distance depuis votre smartphone. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, bien évidemment, si celle-ci vous a convenu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez peut-être avoir des précisions ? Ou est-ce que peut-être vous avez des suggestions aussi à faire ? Peut-être que vous avez des systèmes. Je sais aussi, je l'ai pas dit ici, qu'il existe aujourd'hui des sociétés qui ont développé des systèmes de boîtiers qui se mettent sur les vannes, en fait, thermodynamiques et qui viennent tout simplement vous verrouiller. Vous avez un petit verrou et donc c'est verrouillé. Donc, en fait, vous pouvez pas accéder à la vanne. Ça, ça existe également. C'est un produit qu'on peut retrouver aussi et qui va permettre de faire la même chose. Et je sais aussi que certains ont réfléchi à des systèmes, si vous voulez, des boîtiers avec pareil un verrou qui viennent carrément se mettre sur l'affichage digital de votre radiateur. Et du coup, le voyageur ne peut pas prendre la main. C'est vous qui programmez à distance. Mais par contre, ça veut dire que la température, là, il faut venir directement dans le logement pour faire les différents réglages. Si vous avez un voyageur qui malheureusement n'est pas forcément très convaincu par la température, vous voyez, vous pouvez absolument rien faire. Alors que là, avec ce genre de système, vous pouvez quand même prendre la main à distance. Et on le sait, aujourd'hui, si on fait cette activité, c'est aussi pour avoir notre liberté et pouvoir profiter de la vie tout en ayant notre business qui tourne en automatique. Voilà les amis, on a terminé. Sur ce, belle journée. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. A très bientôt pour une prochaine vidéo.